bonjour et bienvenue à ce premier vidéo pour commencer avec spike essentiel alors on va choisir les détails ici en cliquant sur commencer on aura accès dans un premier temps au moteur et vous allez voir c'est très guidé alors on dit ici que ça sert à faire découvrir comment faire tourner le moteur on va poursuivre on nous indique de brancher le fil on fait bien attention qu'il soit branché dans le port à si on veut le programmer comme on nous le montrera on va appuyer sur le hub ici alors on nous montre comment pour pouvoir s'assurer que on est là alors une fois qu'il va l'avoir reconnu on va le voir ici arrivé dans la colonne de droite on pourra tout simplement faire la connexion vous pouvez donc constater que si j'ai mis un nom et je vous ferai dans une autre vidéo pourquoi c'est si important de les numéroter et de les identifier alors vous avez maintenant réussi à brancher ceci on veut revenir au projet donc si on regarde maintenant c'est des codes pour pouvoir nous montrer à programmer donc on y va avec le pictogramme on le glisse on y va avec le pictogramme du moteur et nous demandons de le tester et vous entendrez que mon moteur tourne comme on le voit à l'écran alors voici ce qui complète le tutoriel pour brancher un moteur